Hey c'est tout le monde, c'était Nmaj, j'espère que vous allez bien, par rapport à ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 4 astuces Kama pour les fainéas, pour les glandeurs de zap comme moi qui faisons rien de notre journée Hormis squatter les zap et augmenter notre heure de jeu Au passage j'ai acheté un petit comète qui était changeable dans un an, je pensais que ça allait être 2 mois, mais non Il coûtera très cher à sa revente je pense, donc déjà c'est un objet d'apparat, il y a beaucoup de collectionneurs qui le voudront Pour leur team également faire des petits skins avec ça Et la durée limitée pour l'avoir c'est juste que ce soir, si je dis pas de connerie, ou demain soir Voilà enfin bref on verra, donc on va démarrer tout de suite avec les 4 astuces Kama, c'est parti Alors pour commencer très simple, nous allons regarder le prix des galets rutilants Les galets rutilants on va regarder en 10, donc il y a l'unité, on est sur du 11 000 et 100 000 On va compter 100 000, voilà, et les brasilants on est sur du, merde si j'oublie le R ça va pas aller Et les galets brasilants on est sur du 80 000, bon on va laisser tomber plutôt ça Voilà donc on est sur du 100 000, on va aller ensuite regarder les parchemins de colisétons, les petits prix Donc ça sera des astuces avec seulement du bénéfice, voilà c'est vraiment pas très compliqué Il y a vraiment rien à savoir là dedans, c'est des Kama free sans rien faire Tout simplement c'est pas comme si t'allais faire des donjons, enfin bref plein de trucs comme ça On va regarder le prix des parchemins de colisétons Prix de parchemins de colisétons On est sur du 90 000 sachant que les galets routiers sont à 100 000 en moyenne Ça fait qu'on gagnerait 100 000 Kama, plus 100 000 Kama, plus 100 000 Kama, plus 100 000 Kama Voilà donc c'est quand même très intéressant si on le fait à la chaîne Et c'est une technique que je fais pas tout le temps mais moi seulement quand je fais ça Les galets je les garde pour moi et je vais crafter des trophées comme j'ai le mineur et tout Et c'est assez intéressant de crafter des trophées, enfin bref vous pouvez les revendre pour faire du 100 000 de bénéfice assez facilement Vous pouvez également vendre en grande quantité dans le petit canal Mais voilà donc moi personnellement j'aurais fait des petits trophées Mais c'est toujours une technique à prendre en compte Voilà c'est 100 000 de prix, imagine t'as 2 millions de Kama Voilà t'achètes 10 parchemins de colisétons Et les galets routiers partent très rapidement parce que c'est pour crafter les trophées de niveau 100 Et également les remueurs nomades qui sont tellement craftés Du coup voilà donc c'est parti pour la deuxième astuce Deuxième astuce également convoitée pour les trophées On va se baser sur le prix des tourmalines Voilà donc les tourmalines très utilisées pour crafter pas mal d'items Et également les trophées Nous sommes sur du 43 000 à l'unité Donc j'ai l'impression qu'à l'unité ça part très facilement également Et par 10 aussi Donc là on est sur du 40 000 à l'unité par 10 Sinon on va compter du 41 000 Voilà donc pour avoir une tourmaline il faut 200 roses des sables Il nous les faudra à moins de 20 000 unités On les a 17 200 C'est rien du tout, je vais même en acheter pour mon stock personnel jusqu'à 17 500 Donc c'est parti on a combien là ? Donc c'est vrai que ça c'est plutôt intéressant Bon il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices si vous en faites peu Voilà donc là par exemple voilà donc j'en ai acheté pas mal à 17 200 Ça nous fait un 17 x 17 ça fait 34 Voilà donc ça fait 34 000 On est sur du 6 000 environ de bénef par tourmaline Voilà donc là on en a 7 7 x 6, 42 On est sur du 42 000 de bénéfices Si je dis pas de conneries Ouais je suis peut-être en train de dire des conneries Non c'est bien ça on est bien sur du 42 000 de bénéfices Voilà en 2 secondes Ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On va au champ de cagnot Voilà donc pour les galets Voilà donc et les tourmalines C'est vraiment des combos à faire pour des trophées Pour vraiment avoir le maximum de bénéfices On va ensuite aller au champ de cagnot Voilà on va aller à la malle au trésor Pour ensuite échanger tous nos Nos petites roses des sables Voilà assez clean Au passage Si voilà t'as pas assez de kamas Fais toi tes premiers kamas En faisant des chasses au trésor C'est une très belle technique Parce que les tourmalines partent très rapidement Moi pour ma part les tourmalines Je vais les garder Voilà donc c'est plus intéressant pour moi De crafter des trophées Voilà donc si t'as envie de faire comme moi Tu craftes des trophées Moi sachant que j'ai les métiers Et j'ai le mineur également On peut acheter voilà ici Et on fait 7 Comment on peut en prendre 7 Tac Et c'est nickel Ça nous fait 7 tourmalines Sachant qu'il nous en faut 3 Pour crafter un remueur ou un nomade Et 2 pour les trophées niveau 150 Voilà assez clean On se retrouve tout de suite pour la 3ème astuce Alors la 3ème astuce Très simple également Je vais vous expliquer 2 versions Il y en a qui vont me dire Ouais mais t'expliques tout le temps la même Mais au passage il y a des nouveaux sur ma chaîne Au passage je vous souhaite la bienvenue Et tout simplement Ils ne savent pas Qu'il y a une technique assez facile Pour se faire des kamas Voilà avec les pépites Donc on a le recyclage Et on a également l'achat revente de pépites Alors par exemple ici en HDV Les pépites sont à 240 kamas unités Voilà on prend vraiment par 100 Ça sert à rien de prendre à l'unité On prend par 100 Parce que les gens vont se baser là dessus Et en gros 240 kamas unités Moi j'ai un petit tableur Voilà donc le lien est dans la description Qui va vous permettre d'acheter des ressources Qu'on va pouvoir recycler Par exemple j'ai 778 oeils de drama 414 pédoncules de fongeurs 276 oreilles de fistus 73 pédoncules de mérelette 224 racines d'abrasif Et 73 oeils de coriandre J'ai tenté également en ce moment une nouvelle technique Pour me faire encore plus de pépites Vous verrez ça dans une prochaine vidéo si j'y arrive Et en gros tous les jours qu'est-ce que je fais Je vais dans l'HDV Voilà oeil de drama nit Je prends tout ce qu'il y a en dessous de 1950 kamas Très intéressant Vous pouvez faire également la même sur le serveur On a également par 10 ici Voilà nickel On va les prendre voilà On passe directement à 21 000 Parce que hier soir j'ai déjà fait le petit stock Voilà donc tous les jours ça monte Ça monte ça monte Et au final je me ferai énormément de pépites Là pour le moment je pense tu as 20 000 pépites Quelque chose comme ça Donc on continue à les prendre Donc voilà Donc ça c'est pour recycler dans la zone coriandre Bon par contre le petit défaut c'est qu'on a plus la zone Du coup c'est un petit peu casse-cou Et du coup j'ai un gros stock Et d'un coup j'aurai pas mal de pépites Et du coup c'est très intéressant J'ai au moins pour 4 millions de ressources là On va également regarder tout ce qui est fongeurs Fongeurs on prend en moins de 1950 kamas Voilà donc non c'est pas ça Pas les volves Voilà donc oh Ouais intéressant par 10 Mais les prix Oh putain il y en a encore Ah c'est clean de ouf les gens qui baissent les prix comme ça Au moins ça fait des petits kamas pour baby Voilà mais il y en a pas beaucoup Mais au moins c'est clean Voilà donc on va prendre jusqu'à 1950 Pour pas vraiment se faire couiller Surtout que les pépites en ce moment le prix ne fait que de monter Parce qu'on a les items légendaires Voilà il faut pas mal de pépites pour les crafter C'est 7500 si je dis pas de conneries J'avais pas vraiment checké Mais moi par contre pour mon stuff Il me faudra vraiment l'arc Du coup vraiment que je rush Ivoire et Ben C'est ce qui me manque Enfin surtout l'ivoire Mais j'ai pas le courage de le faire Et l'ocre il me manque 4 archimonstres Mais j'ai pas les kamas pour le moment Et surtout si je dépense tout le temps comme ça Ça va pas aller bien loin On est également abrasif Les racines d'abrasif Non ça sert à rien Y'a pas de bénéfice Et le fistulor Oreille de fistulor On peut les prendre à l'unité également Voilà donc là on a pas reçu d'MP J'ai passé un petit message On les prend à 210 On va passer à 215 Les pépites se vendent très très bien Surtout en ce moment Voilà donc encore 133 secondes Super Donc ouais donc 240 kamas unités T'arrives à les choper à 210 unités L'autre fois j'en avais chopé peut-être 15 000 En 5 minutes j'avais revendu les 15 000 au prix HDV Ça part très rapidement Alors déjà faut pas tout mettre en HDV d'un coup Il faut en mettre genre 15 Tu remplis ton HDV Donc attends j'achète juste d'acheter Et je vais te montrer Tac donc on va tracer Voilà nickel En gros tu remplis ton HDV par 15 Voilà donc t'en mets 15 Donc en gros t'en mets 1500 d'un coup Tac Donc tu les mets juste ici Et moi ce que je fais C'est que je vais sur Twitter Où je regarde une série Et en même temps à côté Voilà donc c'est vraiment des astuces Pour les feignasses Voilà donc ça prend bien ce mot là Et en gros dès que tu vois que ça descend T'as pu se rentrer Tac 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 Tu remets jusque 15 Tac 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 Et les gens en fait Quand ils achètent ils cherchent pas à comprendre C'est brrrr Ils bombardent Ils bombardent Ils bombardent Parce que généralement les gens Qu'ils achètent c'est en grande quantité Et ils pensent pas à passer un petit message Surtout qu'il y a beaucoup de personnes Qui les vendent moins cher que l'HDV Même si genre je les aurais eu à 225 KM unité J'aurais eu du bénéfice Parce que ça part très facilement Et les pépites c'est une très grande source des KM D'également le coriandre Mais j'ai pas J'ai la flemme d'ouvrir le tableur Mais là en gros j'ai une technique avec les essences Enfin bref vous comprenez dans une prochaine vidéo Si j'y arrive Voilà donc c'est parti pour la dernière technique Dernière astuce pour les glandeurs Toujours comme moi Voilà HDV des runes Il faut savoir que maintenant En gros 3 runes Non 3 runes âge Vont donner une rune pas âge Voilà donc assez facile à comprendre Sur les 100 runes âge On est sur du 4000 Qu'on va multiplier par 3 ça fait 12 000 Voilà on va avoir 1000 de bénéfices Vraiment c'est un petit budget de KM Tu peux te faire 1000 de bénéfices facilement C'est de la merde vraiment Je te conseille pas de faire cette rune Les runes vie on est sur du 18 000 Ça fait on va compter 20 000 x 3 ça fait 60 000 On va compter 55 000 Voilà on est pas en bénéfice sur les runes vie Mais des fois tu peux en avoir moins cher Tu passes des petits messages Acheter toutes vos runes vie 5000 KM unité Enfin 2000 KM unité Enfin bref c'est un exemple Voilà t'acheter tout ce que tu peux On a également les runes in On est sur du 10 000 Voilà on est sur du 10 000 Voilà ça fait 2000 de bénéfices facilement Les runes faux Ou alors 2005 Ça fait 7 500 Voilà on a toujours 2000 de bénéfices On va passer ensuite aux runes puits Les runes puits Voilà on est sur du 35K Ça fait 75 Et on est sur environ du 105 Voilà on va compter 105 000 Les runes pas puits On est sur du 100 000 On se sent un petit peu couillé Les runes pas ça Qui sont environ 30 000 Runes ça runes ça runes ça On les trouve pas voilà Tac Le petit bug On est sur du 9 000 Ça nous fait 29 000 Non Ouais 9 x 9 18 27 Voilà Il n'y a pas trop de bénéfices pour le moment On est sur du 30 000 Ça fait 90 000 Bon on n'a pas du tout de bénéfices Mais voilà Donc ça c'est quand même un peu plus chaud Vraiment comme astuce Mais par moment ça peut passer Il y a vraiment des runes assez intéressantes Sinon tu peux acheter des GAPA en masse Pour pas cher Par exemple tu achètes 100 runes GAPA Tu les achètes à 25 000 unités En plus ça passe easy Parce qu'en HDV c'est à 29 000 Tu peux passer à 26 000 Surtout que ça arrive à en avoir 100 Voilà tu les mets en HDV Et par ça en HDV ça part très facilement Et également pour les PM Voilà On a également les runes TAC Les runes TAC on est sur du 81 000 Donc on va plutôt compter à l'unité L'unité c'est pas cher Ça fait 600 Faut trop ça fait 1800 L'APA TAC est à 1700 Voilà ça fait du bénéfice free Voilà donc on va en acheter 3 par exemple TAC On est à 3 On arrive On va dans l'atelier des Forges Mage TAC On fait un petit fusionner des runes TAC Non Fusionner des ressources Plutôt voilà TAC 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 Parce qu'on peut également fusionner Je sais pas si ça marche encore C'est pour la muette aimanteur Élémentaire Je sais plus où Élémentaire je crois Voilà donc ça fait une petite rune TAC On a dépensé 1800 gamas Pour nous faire 2700 Astuce gamas si tu démarres Voilà en fait ça c'est vraiment des astuces gamas Genre si tu démarres sur un nouveau serveur Vraiment c'est la Les super astuces vraiment En gros là c'est parce qu'on glande Voilà t'as rien à faire Tu fais ces petites astuces là Tranquillement Mais vraiment tu démarres sur un serveur T'as 10000 gamas Tu fais ces astuces là Dès que tu peux Au début tu commences Voilà tu fais des petites runes Parce que ça part très facilement les runes Ensuite dès que t'as un peu plus de gamas Tu pars sur des tourmalines Voilà donc là par exemple On a fait du 6000 de bénéfices 6000 6000 6000 Intéressant Ensuite dès que tu peux Tu commences à faire du coliséton Et ensuite l'autre astuce qu'on avait fait C'était quoi Les pépites Voilà les pépites Dès que t'as un peu plus de budget Tu finis sur les pépites C'est vrai que le top 4 Je l'ai pas fait dans l'ordre croissant Dans l'ordre vraiment du début Dans l'ordre croissant Alors j'aurais mis runes en premier En deuxième j'aurais mis les tourmalines En troisième j'aurais mis les parchemins de coliséton Et en quatrième j'aurais mis les pépites Mais les pépites tu peux les mettre à n'importe quel stade Il suffit que t'as 1000 camas Tu peux acheter des pépites Mais voilà le mieux pour acheter des pépites C'est vraiment d'en acheter en masse Pour faire plus de bénéfices Vraiment si tu veux faire du bénéfice en pépites Il faut commencer minimum par du 1000 Et du 1000 pépites Ca fait 240 000 camas Et voilà quand tu démarres un serveur Vaut mieux commencer par faire des runes tranquillement Voilà Je vais vous donner une petite astuce bonus Que je répète tout le temps Mais je m'en fous complètement des avis des personnes Voilà Si t'as vraiment pas mal de tourmalines à force Que t'arrives à en économiser Que t'as des galets que t'arrives à économiser Et que t'as des pépites que t'arrives à économiser Je me suis trompé d'HDV Oupsi comme certaines le diraient Le petit bug élément également A chaque fois que j'arrive à des HDV Genre ressources et équipements J'ai tout le temps des putains de bugs Genre par exemple Ça va mettre ne répond pas Je comprends pas Sur mes deux ordinateurs ça me fait ça Voilà Et on a toujours pas le répond pas Attention Voilà ne répond pas Et ensuite ça marche Voilà donc y'a beaucoup de personnes ici Je vais vous conseiller de crafter des remueurs Et des petits nomades des familles Voilà donc avec tout le bénéfice que vous ferez Tac Aux petits remueurs des familles A 640 000 camas T'arrives à te faire du bénéfice avec les rutilants Avec les pépites Avec les tourmalines T'as ça de gratuit Les rutiles Si t'arrives à avoir les minerais moins chers Tu les craftes toi même Ça te fait du bénéfice Donc également voilà Autre astuce que vous pourrez faire Que j'ai pas dit dans cette vidéo Pour les fainéants C'est d'acheter les minerais Voilà donc si t'as du bénéfice T'achètes les minerais Voilà Et voilà donc par exemple On est sur du 4 000 5 000 12 000 On va pas compter 13 000 On passe à du Plus 30 000 Ça fait 43 000 On compte pas 45 000 Voilà 45 000 Tu peux crafter des Pirutes Ouais en fait c'est pas intéressant du tout C'est pas intéressant du tout Vous pouvez même acheter des pirutes directement Parce que c'est les dolomites Qui coûtent très très cher Mais voilà si t'as un mineur Tu peux également aller miner Voilà ça te fait des pirutes gratuites Et on compte que t'as tout ça gratuit T'as juste les substrats à 5 000 kamas à acheter T'as également le casque de Woba à 4 000 kamas Et les écorces à 63 000 kamas Et t'as environ 100 T'en as pour 150 000 kamas à dépenser avec les pirutes si tu les achètes Très intéressant Et on a également les nomades Mais les nomades coûtent un peu plus cher Avec les Kualak Farouche Voilà donc c'est carrément plus bénéfique de crafter des rumeurs actuellement Voilà Avec les écorces de chandons qui coûtent plus cher que le nerb Et également les foulards de Kualak Farouche 122 000 kamas Alors que le casque de Woba on est sur du 5 000 kamas Voilà donc les amis c'était tout pour ce petit top 5 des Glanders Mais en vrai c'est quand même de très bonnes astuces Et je pense que je vais démarrer une nouvelle série Se faire 1 million de kamas en partant de rien en 2019 Voilà donc je commencerai ça le mois prochain Voilà pourquoi pas Et on montera 1 million de kamas Puis ensuite à 10 millions de kamas Puis ensuite à 100 millions de kamas Et ensuite ça sera fini Et les 100 millions de kamas je les distribuerai aux abonnés Et je pense vraiment faire ça Je pense que ça peut vraiment me motiver de ouf Là j'en ai vraiment à l'envie Du coup peut-être que ça peut être ultra intéressant Voilà donc on montera des métiers en même temps Surtout le mineur Qui est plutôt abusé comme métier de récolte Du coup voilà Donc les amis c'était Tenma J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker et à commenter Allez Ciao tout le monde C'est tout le monde